bonjour c'est l'atelier de l'isac aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser les tableaux de mesure des revues ou des patrons dans le commerce donc bien sûr il y en a de plus en plus maintenant donc là le principe est le même donc vous allez trouver dans la revue les photos des modèles après à l'intérieur généralement dans des feuilles en noir et blanc vous allez trouver les dessins techniques de telle façon à ce qu'on sache comment qu'ils sont coupés et après soit après soit avant on va trouver leurs tableaux de mesure par exemple celui là aussi c'est pareil ici il ya des modèles et à l'intérieur regardez il ya une bonne partie pour les explications et ici les tableaux de mesure il est là et le dessin technique sont là et après chaque modèle est expliqué le plan de coupe comment les assemblées et tout ça après quand c'est des revues où il ya que quelques patrons par exemple celui là c'est le fait main je sais plus s'il existe toujours ou pas donc comme il fait ils font de la couture du crochet des idées il ya que quelques modèles donc ici par exemple il ya 4 ou 5 et là si vous trouvez pas votre tableau de mesure le tableau de mesure ici c'est qu'il est dans le patron dans l'encart dans la planche voilà il est donc par exemple il ya d'autres qui vous avez le modèle ici vous avez le tableau de mesure le dessin ici les explications d'assemblage et après il vous envoie vous renvoie sur une planche ou le coup copier le patron donc après il ya les planches pardon les pochettes de patron et ici le tableau de mesure il est à l'extérieur ça vous évite d'acheter un patron après vous n'avez pas la taille que vous voulez n'y est pas donc et celui là il ya déjà ici mais aussi dans le patron à l'intérieur il ya aussi le tableau de mesure et maintenant aussi il ya les les patrons téléchargeables en a4 donc vous choisissez le modèle vous avez pareil le tableau de mesure et vous vous téléchargez et vous imprimez en a4 sur les feuilles a4 il ya des repères pour les assemblées il ya même un petit carré pour vérifier la mesure si jamais votre imprimante elle imprime avec une marge ou pas donc c'est un petit carré de vérification et en plus de tout ça sur ces patrons téléchargeables souvent vous avez des explications vidéo la plupart du temps sur youtube donc là à peu près on a vu tout ce qu'il ya maintenant comment choisir sur le tableau comment choisir matin donc je vais prendre juste ces deux petits exemples donc je regarde ici 36 par exemple moi je fais du 80 allez je fais du 88 de tours de poitrine je vais me faire un petit haut donc ici je regarde je prends mes mesures je les prends bien c'est le plus important je prends bien mes mesures et je compare ici j'ai mon tour de poitrine par exemple il fait 88 donc je regarde ici je suis sur le 38 alors comme comme je veux faire juste un haut j'ai pas vraiment j'ai pas besoin vraiment de la taille de tour de taille ni tour des hanches pas trop parce que il descend pas trop le tour de taille la plupart du temps il est beaucoup plus petit que le tour des poitrines donc ça va donc je prends le 38 maintenant admettons que je vais prendre un le patron de cette revue qui est différente celle ci donc je regarde mon tour de poitrine 88 up ici chez eux je fais du 40 donc ici chez cette revue je fais du 38 et ici je fais du 40 qu'est ce que je fais peu importe leur tableau de mesure c'est leur façon de fonctionner peut-être pour faire les la série peut-être ça dépend de leur population peut-être par exemple les pays nordiques qui sont très forts du coup peut-être leur 38 c'est en utilisant leur catalogue leur revue vous prenez vous prenez vos mesures vous les comparez à leur tableau et vous prenez leur taille qui correspond à vos mesures et vous suivez le reste vous n'avez pas à savoir si vous faites du 38 ou du 40 parce que vous pouvez faire du 38 chez zara et vous pouvez faire du 40 chez une autre marque donc c'est la même chose donc vous assurez vous que vous avez bien pris vos mesures et que vous les avez bien comparé ici et vous les prenez vous prenez la taille qu'il faut pas par contre par exemple si vous faites mon tour de poitrine admettant il fait 87 et ben je suis là entre le 36 et le cadre le 38 du coup et ben je prends le 38 quitte après à un petit peu rectifié par exemple je veux faire un pantalon et j'ai mon tour de hanche qui fait 96 alors que par exemple là 94 c'est 38 et 98 c'est 40 je suis entre les deux donc je prends du 98 et je rectifie un petit peu donc j'ai deux centimètres de plus sur tout le tour que je vais répartir je vais enlever après je vais répartir en les côtés les côtés donc il ya quatre il ya deux devant et de dos de arrière du coup je vais enlever un demi centimètre de chaque donc un demi centimètre sur un côté devant un demi centimètre l'autre côté devant et un demi centimètre l'arrière et un demi centimètre côté arrière du coup ça me fait deux centimètres donc il ya des méthodes pour passer pas d'une taille à l'autre mais quand on est entre deux tailles donc conclusion vous pouvez utiliser des revues